Après avoir multiplié les coups d'éclat en Angleterre, un groupe de défense des droits des pères s'est fait remarquer à Montréal. Un membre de Fathers of Justice, déguisé en super-héros, s'est hissé en haut de la croix du Mont-Royal pour protester contre une justice qui, selon ce groupe, penche systématiquement du côté des mères en matière de garde d'enfants. Hugues Riopelle raconte. Il est à peine 6 heures et Spider-Man atterrit au sommet de la croix du Mont-Royal. L'image du super-héros est utilisée par le groupe radical international Fathers of Justice, les pères pour la justice. C'est vraiment pour les enfants. Les enfants perdent un demi de sa famille comme ça. Et dans notre système, il n'y a pas d'égalité. Moi, j'avais parlé avec 22 avocats et chaque avocat, elle veut me dire qu'il n'y a pas de chance d'un homme qu'il y ait moins que 100 000 $ pour voir la garde de ses enfants. L'homme derrière le masque est demeuré jugé pendant deux heures. Il est âgé de 38 ans et n'a pas vu sa fille de 14 ans depuis de longs mois. Comme la quarantaine de membres du groupe à Montréal, il réclame un changement à la loi pour que la garde partagée devienne la norme au pays. Le père n'a plus aucun droit dans les faits. Vous le voyez par les statistiques, il y a 80 % de la garde qui est allouée à la mère en cours, alors qu'on ne peut pas penser qu'il y a 80 % de ces hommes-là qui sont des batteurs de femmes. Dans des dossiers qui sont contestés devant les tribunaux en matière de garde, le tribunal ne favorisera ni le père ni la mère. Pour l'Association des avocats en droit de la famille, le système actuel est tout à fait équitable. Il y a effectivement plus d'enfants qui sont sur la garde de leur mère, mais pas parce que ces dossiers-là ont été devant les tribunaux et qu'on a favorisé leur mère, mais que dans l'ensemble des dossiers qui se règlent à l'amiable, il y a encore plus de dossiers où ce sont les mères qui ont la garde des enfants. De consentement du père, on se comprend. De son côté, le super-héros du jour s'en tire à bon compte. Aucune accusation criminelle ne sera déposée contre lui. Les membres de Fathers for Justice promettent de revenir en force au cours des prochaines semaines et de réaliser d'autres coups d'éclat. Euer Grillo, Piedras au Canada, Montréal.